Allez, c'est l'heure de s'amuser ! Au fait, que font les jeunes de la génération Z pour se divertir ? Vous pensez peut-être qu'un film hollywoodien est toujours un succès au box-office chinois. Mais en réalité, Hollywood perd son influence ici. C'est une évolution dont parlent les médias internationaux. Alors comment l'industrie culturelle chinoise se développe-t-elle ? Récemment, le président chinois a mis l'accent sur la modernisation chinoise dans le rapport du 20ème congrès national du BCC. Parmi les exigences essentielles à la modernisation chinoise, figure l'enrichissement du monde spirituel de la population. Au cours des dix dernières années, le rayonnement culturel de la Chine a connu un développement historique. Et la culture chinoise s'épanoui avec une nouvelle vitalité. Nous avons toujours souhaité pour les films de la chine dans les films de la chine, réconciles en place pour les films de la chine. Pour la chine aujourd'hui, nous allons accompagnerons les cultures de la chine. Et nous allons faire l'un des films de la chine. Ce sont des films de la chine et les films de la chine. En même temps, les entreprises de l'industrie peuvent aussi nous donner à l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Quelle attention la jeunesse chinoise porte à l'industrie culturelle de la nouvelle ère ? Regardons d'abord les 10 mots-clés de l'industrie culturelle chinoise en 2021. Les programmes de style traditionnels sont devenus chics et populaires. Les jeunes sont des moteurs importants et les principaux consommateurs dans ce domaine. Par exemple, en 2022, le bloc d'expérience du marché immersif de Stiltran est ouvert dans la ville de Siennes. Il répond aux besoins des gens en matière d'expérience culturelle traditionnelle. La créativité et la culture traditionnelle sont organiquement combinés. Un autre exemple, Bindun Dun, symbole à la fois de la culture chinoise et de l'esprit sportif, a aidé très à la mode. Il est apprécié non seulement par les chinois et les athlètes du monde entier, mais aussi par les internautes internationaux. Le chic chinois qui intègre l'esthétique orientale et la mode moderne devient un nouveau pont culturel reliant la Chine et le monde. Le patrimoine culturel immatériel est au cœur de notre discussion. L'utilisation des plateformes d'e-commerce pour accroître l'influence du patrimoine culturel immatériel est devenu un des choix de ces directiers. Les gens nés entre 1985 et 1995 sont les principaux consommateurs concernés. Il y a aussi de nombreux jeunes parmi les marchands dans ce secteur. Grâce aux nouvelles technologies, les expositions et les performances en ligne ont été promues à grande échelle. Plus adaptées au mode de vie de la population, elles se sont encore popularisées. Des émissions d'exploration culturelle, comme si le passé pouvait parler, font vivre les rubriques culturelles de la city interdite de Dunhuang et de Saint-Xingdui. De nouveaux points de croissance apparaissent pour le développement de l'industrie culturelle dans la nouvelle ère. Les performances et les expositions de qualité en ligne offrent aux gens plus de choix. Outre ces nouveaux formats culturels, le développement de la Chine dans l'industrie traditionnelle de la télévision et du cinéma présente également une nouvelle vitalité. Merci. 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 En plus du cinéma, les séries télévisées chinoises se mondialisent également. Celles-ci ont été exportées dans plus de 200 pays et régions du monde. Avez-vous déjà vu l'une d'entre elles ? L'intérêt du public étranger pour la Chine a passé des drames en costume traditionnels aux œuvres traitant de la Chine contemporaine. Les jeunes Chinois ont une confiance en soi et une créativité plus forte pour montrer au monde le charme unique de la culture chinoise. Dans ce monde de diversité et d'inspiration mutuelle entre les civilisations, quelle particularité de votre culture espérez-vous présenter au monde ? Partagez-le avec nous ! Partagez-le avec nous !